Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'analyser l'action L'Oréal. On va attaquer tout de suite avec le rendement du dividende qui est relativement faible, mais tu vas comprendre pourquoi. Plus tard, pourquoi cette action m'intéresse quand même énormément. L'Oréal a un rendement actuel de 1,5% sur son prix d'achat. Par contre, pourquoi elle m'intéresse autant ? Parce que ça fait 22 ans que le dividende est versé sans interruption. Il n'a pas été coupé depuis 22 ans, c'est-à-dire depuis 1999. Et en plus de ça, il n'a pas diminué depuis 16 ans. Donc depuis 16 ans, on est en 2022, ça fait donc 2006. Depuis 2006, depuis même 2005, le dividende n'a pas diminué et donc n'a fait que d'augmenter. N'a fait que d'augmenter, alors est-ce qu'il a légèrement augmenté ou est-ce qu'il a fortement augmenté ? Je vais te le dire tout de suite. Il a augmenté en moyenne de 9,2% par an sur les 10 dernières années. 9,2% tous les ans sur les 10 dernières années avec les intérêts composés. Je te laisse imaginer. Évidemment, il a forcément plus que doublé. Donc je te laisse imaginer l'étendue, on va dire, pas des dégâts, mais justement des bienfaits de l'augmentation de ce dividende déjà sur le cours de l'action. Et en plus de ça, sur ton portefeuille, si jamais tu l'as détené il y a 10 ans. Donc je t'ai dit 1,5% de rendement actuellement si tu achètes l'action aujourd'hui. Si tu l'avais acheté il y a 10 ans, je vais te faire un rapide calcul. Tac, tac, tac. Tu aurais aux alentours des, elle a fait donc x3,5, tu aurais donc un rendement de à peu près 5%, 5,5% au cours actuel. Enfin avec le rendement actuel, hop là, pardon. Avec le dividende versé actuellement, si tu avais acheté l'action il y a 10 ans, tu aurais un rendement aux alentours des 5 à 5,5%. Alors que si tu achètes l'action au cours d'aujourd'hui, tu as un rendement de 1,5%. Donc si on espère la même croissance du cours de l'action et du dividende sur les 10 prochaines années, en achetant l'action aujourd'hui, tu aurais donc un rendement de 5,5% dans 10 ans. Alors oui, tu peux acheter une action aujourd'hui comme Total Energy où tu as un rendement à 5,5%, mais tu connaîtras une bien moins forte croissance. Là, l'avantage sur l'Oréal, c'est que sur les 10 dernières années, on est à plus de 259% sur le cours de l'action. Donc pour 100 euros investis, tu aurais aujourd'hui une action qui vaut 359 euros. Donc ça, c'est intéressant déjà. Et en plus de ça, ton rendement sur le dividende aurait augmenté chaque année sans interruption et donc tu aurais reçu ton dividende chaque année sans interruption. Le PER, évidemment, pour une action qui connaît une aussi forte croissance, donc 259% de croissance sur le cours de l'action, on a forcément un PER un peu élevé. Et là, en l'occurrence, on a un PER qui est vraiment trop élevé. Pour moi, on a un PER de 38. 38, c'est vraiment ça-dire que le cours de l'action vaut 38 fois les bénéfices nets par action, ce qui est pour moi beaucoup trop élevé. Ça ne m'empêcherait pas de rentrer une première fois sur cette action avec une petite partie de mon capital, avec peut-être 100, 200, 300 euros, et d'attendre par la suite de voir comment se comporte simplement le marché, comment se comporte l'action, et de renforcer ma position une fois que je pourrais baisser mon PRU, donc mon prix de revient unitaire. Voilà, donc pour L'Oréal, je souhaite donc que L'Oréal compose 2% de mon portefeuille, donc 2% de portefeuille sur les 150 000 euros que je pourrais mettre au total sur mon PEA, ça représentera donc 3 000 euros. Je souhaite donc investir au total 3 000 euros sur l'action L'Oréal, donc tu te rends compte que 3 000 euros sur 150 000, ça fait 2%, ça fait un cinquantième, c'est une toute petite partie de mon portefeuille, donc oui, je ne souhaite pas investir énormément sur cette action, mais tout de même, elle m'intéresse, je sais qu'elle a du potentiel, je sens en tout cas qu'elle a du potentiel, et d'après les chiffres et d'après ce que j'ai pu analyser, elle a un beau potentiel, elle m'intéresse et donc je souhaite investir dessus. Évidemment, il y a beaucoup d'autres actions sur lesquelles je souhaite investir, il y en a certaines sur lesquelles je souhaite investir 5 à 10% de mon portefeuille, donc évidemment celle-là, 2%, ça peut paraître un peu faible, mais je souhaite tout de même y exposer, je pourrais dire, je me concentre sur 10 ou 15 actions, comme ça je mets plus sur ces actions-là, non, je préfère quand même me diversifier et avoir 30 lignes dans mon PEA, et donc ces 30 lignes, les répartir comme je le souhaite, donc certaines composeront 10%, certaines 7%, certaines 4% de mon portefeuille, et voilà, l'Oréal représentera 2% de mon portefeuille, mais je souhaite tout de même en détenir. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, des remarques, quelconques, une critique, une insulte à m'offrir, ça serait très gentil de ta part de me faire un retour en tout cas constructif sur cette vidéo, sur les points que je pourrais améliorer, etc. J'ai tenu compte de pas mal de vos points améliorés, comme de mettre le nom de l'action dans le titre de la vidéo, voilà pour que ça aide vos recherches. Donc merci pour vos conseils que j'ai appliqués, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Le conseil de record mon écran, je l'ai fait sur quelques vidéos, les vidéos que j'ai faites comme ça ont moins bien marché, donc j'en ai conclu que tant que je ne pouvais pas record mon écran sur un PC, tant que je ne pouvais le faire que sur mon téléphone, ça n'était pas terrible. Donc voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je ne vais pas m'éterniser. Je te remercie donc de t'abonner si jamais la vidéo t'a plu, t'a intéressé, que tu souhaites avoir accès aux prochaines et donc les recevoir en notification. Et demain, je vais t'analyser l'action Capgemini, Capgemini, une action à dividende pour PEA également intéressante, sur laquelle je souhaite me diversifier. Par contre, je ne détiendrai que 1% de mon portefeuille sur cette action. Donc, on n'est plus sur les gros mastodontes sur lesquels je vais mettre 5 ou 10%. On est vraiment sur de la diversification, ce qui peut être tout à fait intéressant si tu as déjà un PEA, que tu as investi déjà sur PEA et que tu veux découvrir de nouvelles actions ou en tout cas t'intéresser à certaines actions qui feraient peut-être déjà partie de ton portefeuille. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça doit faire trois fois que je te le dis. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.